Bonjour les cancers, bienvenue, bienvenue à tous. Je vous fais une série donc pour vous parler de l'avenir de votre relation, quelle qu'elle soit. Principalement bien sûr une relation amoureuse, mais si vous vous situez ailleurs, si ça résonne autrement, prenez-le. Donc, en gros, je vous décris l'énergie commune entre vous deux, l'énergie de la relation. Je vous parle aussi des sentiments de cette personne pour vous et les vôtres aussi, mais surtout donc pour essayer d'éterminer ce qui va bien, ce qui va moins bien dans la relation, mais surtout quelle direction éventuellement, comment ça va évoluer, comment les choses vont changer, positivement bien sûr, peut-être même aussi négativement selon les cartes. Donc, on va commencer par une arcane majeure, on va commencer donc par prendre le pouls de l'énergie de la relation comme telle. Avant que j'oublie, merci de liker la vidéo, désolée, merci aussi de vous inscrire à la chaîne. Donc, je me recentre, quelle est l'énergie commune de cette relation, de votre relation avec cette personne? C'est l'impératrice. Votre relation est une relation saine qui grandit naturellement, sans effort, ou du moins sans apparence d'effort. C'est une relation que vous percevez qui est harmonieuse et qui promet beaucoup. Donc, c'est une relation dans laquelle vous sentez qu'il y a de l'espace pour grandir à deux. Il y a de l'espace, donc, pour des projets, il y a de l'espace pour aussi concrétiser des choses. Donc, ça, c'est très positif. Voyons voir comment cette personne se sent. Comment elle perçoit aussi la relation. Donc, le 5 de Pentacle, c'est tout à fait en contradiction avec l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est quelqu'un qui se sent comme si elle avait peu à offrir. Peu à offrir. Pardon. J'ai l'impression aussi que... Je vais voir le contexte, mais j'ai l'impression qu'elle s'ennuie de vous ou qu'elle se sent très seule quand vous n'êtes pas là. Ou alors, comme si vous ne donniez pas assez de vous-même, donc elle a l'impression d'être en reste. Donc, tout ça est vrai, ça va dépendre de ce qui résonne pour vous, mais c'est ce que je perçois, donc, pour l'instant. Alors, on a le diable à l'envers avec le 2 d'épée à l'envers. En termes de sentiments, la personne est comme... Ok. C'est un mélange d'énergie ici. Je vais commencer par ça ici. Parce que le 2 d'épée est là, même si la carte est à l'envers, il y a quelque chose, donc, qui n'a pas toujours été perçu. Il y a quelque chose qui n'a pas été... Qui a semblé... Qui n'a pas semblé évident. Donc, est-ce à dire que cette personne ne s'en est pas rendu compte? Est-ce vous qui ne vous en êtes pas rendu compte? Mais il y a cette impression que quelque chose est resté un peu, donc, sous le radar. Alors, ça concerne, entre autres, peut-être, en effet, des habitudes, même si, encore une fois, la carte est à l'envers. Ça pourrait concerner des choses, donc, qu'on aurait cachées, des... Comment on appelle ça? Des petits plaisirs coupables, peut-être même aller jusqu'à des vices. Mais bon, on va dire plaisir coupable. Mais les deux cas sont à l'envers, donc, il y a une forme de... Ce n'est plus vrai, ce n'est plus là, ce n'est plus le cas, on va dire, mais ça a déjà été. On peut aussi penser que... En tout cas, par rapport à vous, c'est très étrange, parce que le feeling que j'ai, c'est comme si vous étiez le plaisir coupable de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une forme de... Disconnecte entre vous deux, ne serait-ce que parce que quelqu'un a décidé de, au moins, abandonner... On va dire, abandonner le côté compulsif, mais quand même très, très, très plaisant de cette relation. Donc, est-ce le côté charnel? Je crois bien que oui, principalement. Mais ça peut être d'autres aspects de la relation, bien sûr, qui sous-entendraient, bien sûr, une forme de compulsion ou d'obsession par rapport à vouloir toujours les choses de la même façon, toujours d'une certaine façon, ou avec toujours, donc, une fréquence particulière, etc. Donc, ça peut être tellement de choses que... Et ça va varier, donc c'est inutile que je donne des exemples, mais... Pensez à petits plaisirs coupables. Mais il semble y avoir, donc... C'est très loin de l'énergie de l'impératrice pour l'instant. On va voir comment ça se... Comment ça se tisse, finalement, mais... Sur le 5 de Pontacle, puisque c'est l'énergie du manque, c'est comme si quelqu'un aurait fait des... Aurait accepté de changer, aurait accepté de s'améliorer, ou aurait laissé tomber certaines habitudes qui ne la desservaient pas, mais surtout qui ne desservaient pas la relation. Ça a été longtemps quelque chose que la personne soit cachée ou ignorée, ou a été dans le déni, mais qu'il y a une décision, donc, qui a été prise de laisser tomber ces choses-là. Mais quelque part, ça lui manque. Donc, est-ce une facette, un aspect, l'aspect physique de la relation entre vous deux, ou est-ce vous, tout court, en voulant dire la personne, peut-être s'ennuie de vous? Je ne suis pas vraiment encore certaine comment ça se traduit dans les faits. Je lis très bien ce qui se passe, mais je ne sais pas exactement comment vous le vivez, si vous me suivez. Et encore moins par rapport à l'impératrice. Donc, on va voir. Peut-être que le lien que je peux faire avec l'impératrice, je vous ai parlé, donc, du fait que les choses évoluaient naturellement, mais dans le bon sens. Je vous ai aussi dit que... Surtout si c'est laissé aller des choses qui n'étaient pas nécessairement bonnes. Ici, on parle d'amour propre, on parle de prendre bien soin de soi, de prendre soin de la relation, surtout. De vraiment... C'est comme dire, on nourrit la relation. Et ça semble poser problème à cette personne-là, mais plus comme un genre de... Comme si la personne avait... La difficulté à laisser aller un côté... C'est comme vous dire... Ce qui était toxique ou ce qui était non souhaitable dans la relation, ça, c'est... Peut-être qu'à deux, vous avez décidé d'améliorer les choses, de rendre ça plus sain, de... D'y injecter de la beauté, de l'amour, de l'harmonie, justement, pour, on va dire, chasser tout ce qui était... Dans le chemin, par rapport à des habitudes, hein, par rapport à des habitudes de vie, ou en tout cas, par rapport à des exigences que vous pourriez avoir eues l'un face à l'autre. Mais la personne aurait comme une forme de frustration, une forme de difficulté à laisser aller. En fin de compte, elle s'ennuierait d'avoir des travers. Je ne sais pas si vous me suivez. Sûrement. De votre côté, le roi de Coupes à l'envers. Ça, c'est un déséquilibre en termes d'émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais ça refuse. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un... Des fois, c'est les émotions qui l'emportent, même souvent, plus souvent qu'autrement. Donc, ça peut être, entre autres, relié à chacun de votre côté, une forme de dépendance, d'interdépendance, surtout de, on va dire, de dépendance émotive, émotionnelle. Affectif. Puisque, de votre côté, c'est le roi de Coupes à l'envers, de son côté, c'est le diable à l'envers. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est vécu chacun de votre côté de la même façon, c'est-à-dire que vous avez tous les deux vécu un débalancement par rapport à ça. Sur le roi de Coupes, à l'envers, souvent, on parle d'alcool, de boire, de... Justement, de préférer. Si on a des extrêmes ou des fluctuations au niveau de ses émotions, de ses humeurs, surtout, ça peut être en lien avec sa consommation, n'importe quelle consommation. Mais il y aurait eu un travail ici, donc, de quelqu'un qui se coupe peut-être de vous et ou l'inverse. Peut-être que c'est vous qui vous êtes coupé de cette personne-là, mais... Dites-vous que la personne s'ennuie énormément de l'interaction avec vous et que même si c'est... Même si c'est une bonne chose, que c'est sain, que c'est voulu dans le sens d'améliorer la relation, il y a quelque chose qui fait que ça lui manque énormément. Ça lui manque énormément de vivre des très hauts et des très bas. Peut-être même à vous aussi, ça vous manque peut-être. Étrange, mais... Étrangement. Mais c'est possible. Je vais devoir creuser un peu parce que c'est assez étrange. Quand même. Vous savez, vous êtes cancer. Donc ici, c'est surtout le scorpion, mais c'est quand même signe d'eau, donc ça peut être aussi cancer, poisson, pardon. Mais donc, étant donné que vous êtes un signe d'eau, vous allez être très sensible à ce que je vous dis par rapport à des émotions très fortes et parfois, donc, un débalancement au niveau des humeurs. Étant donné que vous êtes, donc... Je pense beaucoup, c'est la figure de la mère, ici. M-E-R... M, accent grave, R-E, donc... Ce qui renvoie au signe du cancer, bien sûr, donc... Peut-être qu'il y a l'influence d'une femme à l'extérieur qui est venue, donc... À mon avis, c'est bénéfique. Comme une influence positive, un exemple à suivre, par exemple, mais sans que ça soit de l'ingérence, parce que l'impératrice, c'est pas comme l'empereur, donc c'est pas une forme d'ingérence. Mais une influence par l'exemple. Montrez l'exemple. Le 8 de Pentacle. C'est intéressant, donc, c'est... Il y a beaucoup de travail qui a été mis ou qui sera mis, donc, à améliorer les choses entre vous deux. Il y a peut-être aussi la tendance à vouloir focusser plus sur son travail que sur la relation. Ça aussi, c'est quand même possible. Il y a aussi un débalancement entre vous deux par rapport à... Il y a quelqu'un qui gagne plus d'argent que l'autre. Ça, ça peut avoir créé la sensation, donc, de se sentir inadéquat de la part de cette personne, inadéquat, inadéquat dans la relation. Ça peut être vous aussi qui l'ayez senti comme ça, mais je le ressens plutôt du côté de votre autre. En partie aussi parce que cette personne manque peut-être aussi d'énergie ou simplement peut-être de motivation ou peut-être... Ce que je ressens aussi, c'est d'avoir été aveuglée par... D'avoir été... de s'être fait comme prendre par quelque chose d'un peu comme le phénomène de... Il y avait quelque chose de brillant, quelque chose de miroitesse. La personne s'est peut-être un petit peu fourvoyée pendant un certain temps. Je le ressens comme étant quelque chose à l'extérieur de vous. Ça peut être lié au travail. Ça peut être lié à l'argent, en fait, aussi. C'est pas nécessairement très significatif en termes de comment vous vous relationnez, mais ça peut avoir une incidence si vous ne gagnez pas le même salaire, s'il y a une différence donc à ce niveau-là et si ça pose problème. Ça peut en effet avoir été... Ça peut avoir été une incidence qui ait fait que la personne ait perdu de l'argent. Donc, ça, ça peut avoir causé... Donc, eu des répercussions sur le couple. Donc, je vais essayer juste de récapituler pour surtout nous ramener sur les rails de l'évolution de la relation parce que là, je vous décris entre autres ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, surtout ce qui ne fonctionne pas, mais... Parce que c'est aussi le focus des cartes de par ce qui est là. Je pense que vous avez la possibilité d'avoir une relation qui... Votre relation, elle a une bonne base. Elle a une base qui, à mon avis, est saine. Je pense que vous avez la possibilité de continuer votre chemin ensemble. Je pense que vous avez vécu une situation... Donc, c'est soit un lien à l'argent, soit un événement qui aurait fait qu'il y a une disparité au niveau de l'argent ou il y aurait eu un problème d'argent entre vous deux qui aurait mis en lumière un vice ou un petit plaisir coupable, surtout du côté de votre autre. C'est quelque chose grâce à une influence positive féminine, soit extérieure ou peut-être même vous-même directement sur cette personne. Vous auriez amené cette personne à prendre une décision par rapport à laisser tomber une chose qui ne lui servait pas. par contre, sachez que cette personne trouve ça très difficile pour elle. C'est un sacrifice qui lui coûte. C'est quelque chose qui est taxant pour elle. De votre côté, je vous sens avec des humeurs changeantes. Je vous sens un petit peu manipulateur, manipulatrice, entre autres parce que vous avez donc... De un, votre focus est quand même quand vous n'êtes pas sur la relation, vous avez passé beaucoup de temps au travail, ça c'est certain. L'argent vous... L'argent, on dit money on your brain, en voulant dire vous pensez beaucoup à l'argent. J'ai même l'impression que vos émotions pourraient fluctuer, fluctuer en fonction de si ça va bien ou non en affaire. Ça peut être aussi un lien à faire, c'est un lien à faire. que je fais. Mais au niveau de la relation, vous avez une tendance à changer d'humeur, vous avez... Le côté manipulateur, c'est le côté manipulateur au niveau de la dépendance affective. Donc, si vous vous sentez un petit peu dépendant affectif ou si vous avez senti que cette personne était dépendante affectivement de vous, c'est ça qui doit changer. Et à mon avis, c'est ça qui va finir par changer parce que je crois qu'il y a quelque chose de positif qui influe. Il y a quelque chose que cette personne laisse aller qui va... qui va faire en sorte que les choses vont... La relation va grandir mais de façon plus positive à partir de maintenant. En fait, je vais tout de suite aller vers un autre jeu. C'est un oracle mais qui est calqué sur le tarot donc vous allez sûrement faire les... pouvoir faire les correspondances. On va voir ce que ces cartes-ci disent de la relation. Donc, conflit mental, donc être dans sa tête par rapport à une situation, par rapport à... Entre autres, donc... C'est un 2 ici, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le 2 d'épée, mais... Je crois que oui en plus, mais peu importe, ce n'est pas vraiment ça le... Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué par rapport à cette personne-là fait l'effort de laisser aller ce qui ne fonctionne pas ou en tout cas ce qui gêne dans la relation, mais elle est en conflit avec elle-même parce que ça la... Je viens de vous le dire, elle trouve que c'est un... Ça lui enlève quelque chose. D'autant plus s'il y a une disparité donc au niveau de l'argent, ça... ça vient vraiment, donc... C'est quelque chose qui l'obsède, c'est quelque chose qui la préoccupe assez fort, assez... C'est assez prédominant. Donc, en termes d'avenir, c'est dommage, mais on va voir ici... Oh, wow! C'est rare, ça! Regardez! Double 2 et je viens juste de tirer un 2. Donc, en termes de séquence, c'est 2, 2, 2 ici. C'est très rare, ça. Donc, 2, 2, 2 peut être très, très, très significatif pour vous. Mais donc, sur le conflit mental, ça, c'est ce qui est à éviter ou en tout cas, c'est ce qui est résiduel qui est... que vous allez sentir, donc qui est peut-être encore dans le chemin. Mais ce qui est positif, c'est que... Donc, c'est surtout ces cartes-ci qui vous le montrent. C'est que ça va changer. C'est que c'est... En ce moment, il n'y a rien qui bouge, c'est une question d'attendre. Vous voyez le sablier, ça dit « the waiting game », ça veut dire... Pour l'instant, c'est un moment d'attendre. Ensuite, ça dit « mouvement, choix et décision ». Donc, il va y avoir un moment où est-ce qu'il va vraiment falloir que ça change, bien sûr. Peut-être que pour les deux prochaines semaines qui sont à peu près le... C'est le laps de temps que j'ai... C'est la fenêtre que j'avais fixée pour ce tirage. Vous allez être en grande... Et votre autre personne va être en grande réflexion. Pas toujours facile, mais ça va être quelque chose de vraiment... Qui est à l'avant-plan. Je vous vois vous-même plus focusser sur votre travail, mais je vous vois... Je vous sens changeant. Je vous sens aussi... C'est pas de l'inquiétude, mais ce que je ressens, c'est un peu comme... Peut-être avoir de la difficulté avec le temps d'attente. Et donc, les changements d'humeur pourraient être reliés à une forme d'irritabilité. Ça, c'est possible. Je pense que... Ce que j'aime, c'est que sans que ça soit deux cartes nécessairement, l'une n'est pas l'autre, mais elles fonctionnent bien ensemble. C'est-à-dire que... À partir du moment où il va y avoir un choix, une décision qui est prise, qui est celle-là. Donc, peut-être que... Alors, excusez-moi. Je viens d'avoir une idée en même temps que je voulais dire quelque chose. Je vais surtout retenir l'idée que j'ai eue parce que je pense que c'est plus juste. C'était presque la même chose, mais il y avait une nuance. Donc, ce que je retiens surtout, c'est... En termes de timing du tirage, vous êtes dans une... Principalement dans une période où il n'y a pas vraiment grand-chose qui bouge. Mais l'enjeu est là d'avoir à laisser aller quelque chose qui, donc, le fameux petit plaisir coupable ici, il va falloir éventuellement donc prendre la décision de, surtout pour votre autre, de laisser aller cette chose-là. Donc, et je ne pense pas que ça soit... Même si je disais que vous êtes le plaisir coupable de cette personne, je ne pense pas que ça va être ça. C'est comme dire qu'il y a une facette de votre relation qui n'est pas vraiment saine, que vous êtes à même de voir tous les deux, qui tourne autour de la dépendance affective, qui tourne autour de problèmes d'argent, à mon avis, et peut-être même aussi de relations charnelles. Donc, ça serait autour de ça. Un de ces trois-là ou ces trois-là combinés, peu importe. Mais donc, il y aurait ce moment d'attente par rapport à faire des choix, que c'est difficile pour cette personne parce qu'elle ne semble pas vouloir ne rien rogner dans le fond. Chacun de votre côté, vous êtes quand même assez... c'est un peu la prise de tête par rapport à cette décision. Peut-être aussi que la décision n'est que d'un seul côté. Peut-être que la décision revient à cette personne. Peut-être qu'elle revient à vous. Je n'en sais rien. Mais, donc, ce qui est extrêmement positif dans l'évolution et qui répond à la question de quel est l'avenir de cette relation, c'est par rapport à une fois que la décision va être prise, une fois que vous aurez assaini votre relation. Je pense que vous allez enfin voir plus de croissance, mais surtout, vous allez ressentir que vos liens se resserrent parce que vous aurez donc du mouvement, donc l'évolution naturelle des choses qui va se... qui va se faire. Et à mon avis, c'est positif parce que l'impératrice ici vous dit que si c'était des problèmes d'argent, vous allez améliorer les problèmes d'argent. Si c'est au niveau physique, charnel, il y a plus de beauté, il y a juste peut-être le feeling de se sentir mieux dans son corps, donc ça va aider aussi à ce niveau-là si c'est le cas. Puis au niveau des émotions, bien ça vous laisse chacun beaucoup plus de... Il y a plus de réceptivité entre vous deux. Il y a aussi beaucoup plus de tolérance. Beaucoup, beaucoup plus. Mais par rapport au timing, vous êtes, à mon avis, totalement dans une période où est-ce que il faut attendre. Pour les prochaines semaines, du moins. Je vous tire une amulette. Désolée pour le bruit. La toile d'araignée. La voici. La toile d'araignée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, il y a même une araignée dedans. Pour moi, c'est donc... L'araignée, c'est le chiffre 8 pour moi, bien sûr, 8 pattes. Je fais le lien avec le 8 de Pentacle, entre autres. Le fait qu'on soit au mois d'août, c'est le 8e mois. Je pense que en termes de l'avenir de la relation, ici, sur le diable, on est souvent captif de nos mauvaises habitudes. Donc, c'est l'impression ici d'être pris au piège dans cette toile. Ça peut être en lien avec le web, parce que c'est la toile d'araignée. Le mot toile, c'est web en... Bien, vous le savez, je suis sûre, en anglais. Donc, c'est peut-être lié à une forme de consommation de ce que vous voyez sur l'Internet. C'est peut-être aussi par rapport à... C'est surtout pour moi l'énergie de vous sentir captif d'une situation. Peut-être aussi que ça vous renvoie à cette impression d'être suspendu parce que vous êtes suspendu dans le temps. Ce que j'aime avec l'araignée, le chiffre 8 et le 8 de Pentax, c'est... Les araignées, si leur toile se défont, elles refont évidemment, elles retissent toujours leur toile. Je pense même que souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais je pense qu'elles retissent leur toile presque journalièrement parlant. Pour certaines araignées, ça dépend. Ce n'est pas toujours le cas, je le sais, mais... Je fais juste référence à quelque chose dont il y aurait une fréquence. Puis je vous ai parlé de ça, j'ai mentionné une forme de... Par rapport à cette compulsion, peut-être justement une forme de... la récurrence de quelque chose ou le... Ça reste, pour moi, beaucoup plus l'impression que vous êtes pris, pris au piège entre autres dans vos pensées. Le chiffre 8 renvoie à la 8e maison de l'astrologie qui parle d'argent entre autres, qui parle aussi de sexe. Donc, ça renvoie à ce que je vous ai expliqué par rapport à ces plaisirs coupables. Donc, deux des trois possibilités, là, donc, de ce que je vous disais que vous avez à peut-être... Ou en tout cas, au moins votre autre, ce que cette personne doit laisser aller de manière à ce que la relation évolue et évolue surtout dans le meilleur sens possible. Peut-être que pour vous-même, personnellement, vous avez donc un lien, peut-être que vous-même êtes capable de faire un lien avec le chiffre 8, avec le fait que ce soit une toile d'araignée, que ce soit juste une toile. Le principe de... On dit toujours ce sont les tisserandes du destin, donc, il y a peut-être ça qui est relié ici. Peu importe comment ça résonne pour vous. Je ne fais pas nécessairement le lien avec la destinée, mais pour moi, la toile d'araignée va toujours quand même parler de ça ou en tout cas, toujours un petit peu de ça dans... dans cette symbolique pour moi, du moins. Bref, vous me direz parce que ça m'intrigue. Merci de, donc, me partager votre vécu. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager aussi si le cœur vous en dit. Pour l'instant, j'ai un peu moins d'énergie pour faire des tirages personnalisés, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire. Bien sûr que non, au contraire, c'est juste une question de temps. Si vous voulez quand même m'écrire maintenant, ça va me faire plaisir, bien sûr, d'échanger avec vous, je pourrais vous recontacter quand je me sentirai prête. Donc, c'est comme vous le sentez, le courriel est dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Donc, au plaisir, en entretemps, passez une magnifique journée. Merci.